On s'y intéresse tout de suite après ceci et après vous aurez le plaisir de retrouver Jefferson qui vous accompagnera pour la deuxième partie de ce multiplex. Voilà en effet Caballon nous accueille pour la huitième et dernière course avec un grand favori drivé par Christophe Martens entraîné par son frère Vincent 1,30€ pour le 14 Angelo AM. Christophe Martens qui a remporté tout à l'heure l'épreuve principale de cette réunion avec Barrio Deloux et qui va donc tenter de doubler la mise avec Angelo AM qui reste sur deux victoires. Il a gagné à Ranguin le 29 juillet dans un quintet. Il vient de gagner sur l'épreuve de Castera-Verduzan montrant ce jour-là qu'il était aussi à l'aise corps à la droite que corps à la gauche. C'est un cheval assez complet. On aura contre lui aujourd'hui que le fait de partir sur la deuxième ligne, signaler que huit chevaux seront sur la première et huit concurrents partiront sur le deuxième rideau. Donc voilà petit inconvénient pour le grand favori, il partira avec le 14 sur la deuxième ligne. Perfect Power est entraîné également par Nicolas Henge qui est un des hommes également de la Réunion puisqu'il a déjà remporté deux courses. Perfect Power qui est un cheval qui a un peu de vitesse qui va être avantagé par son numéro 2 derrière les aides de l'autostart qui ralliait donc pas mal de suffrages à l'image de Vega 8, le numéro 3. Je m'en informe également qui a beaucoup de vitesse, qui apprécie ce type de tracé. Yannick Alain-Briand lui est associé pour les principaux favoris qui partent sur la première ligne. On peut également citer le huit Vitinou mais qui aura des avantages de partir à l'extérieur. Il est ici Vitinou à gauche de l'écran. Il est déféré les quatre pieds. Il vient de courir au trop monté à Caine-sur-Mer où il n'a pas pu se mettre en évidence. C'est un cheval qui est peut-être tout simplement un peu plus performant à l'attelage. Et puis le fait de partir, le fait de courir au trop monté, c'est ce qui se dit souvent. Un chou d'âge au trop monté, finalement lorsqu'il revient à l'attelage, retrouve un peu de mordant et sont parfois un peu plus incisifs. Uniax, le numéro 6, qui vient d'être disqualifié lors de ses trois dernières sorties. Il a été longtemps éloigné de la compétition. Il a effectué une réapparition en début de meeting estival à Caine-sur-Mer. Il n'a pas pu se mettre en évidence. Dès lors, il est difficile à situer Uniax. C'est un cheval qui a montré beaucoup de potentiel dans la première partie de sa carrière et qui est peut-être un peu vieillissant avec quelques ennuis de santé et moins performant ces derniers temps. Voilà Yannick Alain-Briand. On ne peut pas dire qu'il est brillé aujourd'hui. C'est l'homme qui est en tête au classement général des entraîneurs au nombre de victoires, mais aujourd'hui à Cavaillon, il n'a pas eu beaucoup de réussite. Des favoris comme des Fils de Best partis au galop, des chevaux fautifs pour certains d'entre eux. Yannick Alain-Briand le soulignait, ses principales chances n'avaient pas tiré de bons numéros. Donc les indices d'avant Réunion n'étaient pas forcément favorables et en effet, les résultats n'ont pas été à la clé. Le 15, Alexis. Il fallait également qu'il a montré de la qualité en début de carrière sous la coupe de Jean-Michel Bazir. Au moins, le Maurice en est maintenant l'entraîneur. Alexis qui est peut-être meilleur déféré des 4 pieds. Il n'est pas déféré aujourd'hui. On a dès lors plutôt envie de l'écarter. Beau canter de Yannick le numéro 16. Il a beaucoup couru dans des épreuves à réclamer. La tâche paraît difficile pour lui aujourd'hui, même s'il est souple. Je pense qu'il aura sans doute une tâche très difficile. Vittinou, on a aperçu du Psalin des Baux, le 4, qui est déféré des 4 pieds. Ah, Frédéric. On attend avec beaucoup d'impatience vos infos. Je suis content d'être de retour parce que je n'ai pas pu beaucoup remplacer aujourd'hui. Vu que, comme vous l'avez dit, il y a des horaires un petit peu chamboulés. Naturellement, après la chute dans la course d'amateur. Alors, sachez que, écoutez, Tamaro peut prendre une petite place. Enfin, du côté Galpan, on aurait bien inversé les numéros des deux chevaux. Le 8, Vittinou, c'est un cheval qui a une chance. Il est déféré des 4, comme vous l'avez dit. Maintenant, ce numéro est un petit peu handicapant. Le cheval a les moyens d'être à l'arrivée, naturellement. Mais tout va être une question de parcours parce que, s'il doit faire un effort violent en début de parcours, il peut le payer à la fin. Mais c'est la meilleure chance de l'écurie qu'elle pas. Le numéro 2, Perfect Power, ça va être une question de parcours. Le 3, Vegawick. Écoutez, on a fait le déplacement. Maintenant, il y a du monde. On a essayé de mettre tout de son côté avec Andy Calabrian au Sulky. Maintenant, la course n'est pas gagnée d'avance, naturellement. Mais Vegawick peut naturellement être à l'arrivée d'une telle épreuve dans cette course. Le numéro 14, Angelo M, avait écouté. Christophe Martin, c'est confiant. Il va falloir sortir de ce numéro. Mais le cheval est en pleine forme. Puis l'écurie Martin l'est également. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas ainsi dans cette épreuve. C'est un cheval qui devrait, si tout se passe bien, lutter pour les premières places. Tornado Dream, ça paraît un petit peu plus compliqué, m'a dit Roland Jaffrelot. Voilà, mais c'est un cheval qui est incapable de prendre une petite place dans cette épreuve. Dans tous les cas, j'ai senti tout de même confiant à la sortie en piste Christophe Martens. J'en ferai donc mon favori dans cette épreuve. Et puis, j'ai mis également Perfect Power s'il a le bon parcours. Je pense qu'il peut donner chaud aux principaux favoris. D'ailleurs, je ne sais même pas les codes parce que où je suis, je n'ai pas de télé. Donc, vous allez peut-être me le dire. Mais moi, j'aime bien Perfect Power s'il parcourt est à son avantage. Oui, je vous rejoins là-dessus, Frédéric. Tu en as fait un Perfect Power qui est un cheval qui est vraiment taillé pour ce genre de course. C'est un cheval qui a de la vitesse, qui démarre vite. Donc, l'autostart et le numéro 2 vont l'avantager. C'est vrai qu'il a besoin de courir caché. Donc, si Nicolas Henge parvient à lui masquer l'effort, voilà un cheval capable de bien faire. D'ailleurs, sa cote est passée sous la barre des 10 euros. Elle était remontée tout à l'heure avant de redescendre. 9,90 euros pour le 2 Perfect Power. Concernant les prises, il y en a également une sur le 3, Vegawick, qui est passée à 6,90 euros. J'aime bien cette jument également, qui a de la vitesse, qui apprécie ce type de parcours et qui a un peu les mêmes caractéristiques que Perfect Power. LM courir caché et possède une bonne pointe de vitesse finale. Et pour revenir au favori Angelo AM, c'est vrai qu'il est difficile également d'aller contre ce cheval qui est en pleine forme, qui est aussi performant corps à droite que corps à gauche. Il est déféré des antérieurs aujourd'hui. Il a gagné déféré des antérieurs à Anguin. Il était déféré des antérieurs également lorsqu'il a gagné à Castera-Verduzan. Donc on peut considérer qu'il s'agit là de la configuration idéale pour lui en compétition. Difficile de trouver quelque chose contre Angelo AM, si ce n'est son numéro 14 derrière l'autostart. Il ne pourra pas subir trop d'aléas pendant le parcours. Mais si le parcours est limpide, sa place est bien entendu à l'arrivée. Beaucoup de codes très élevés concernant les concurrents qui vont partir sur le deuxième rideau. 140 contre 1 pour Volnico Lavallée, 98 pour Onyck Duon, 92 pour Ulysse Maria, 93 pour Ubero Deliard. On a vraiment des cotes astronomiques pour beaucoup de concurrents qui partent sur la deuxième ligne. Un départ qui se profile, puisque vous le voyez, les concurrents se dirigent vers l'autostart et vont prendre leur place derrière la voiture. Angelo AM, sa casacque, c'est une casacque à damier blanc et rouge. Donc elle sera facile à identifier pendant le parcours. Oula, il est au galop, perfect power. Perfect power au galop, Upsalin Débault au galop. Deux chevaux au galop sur la première ligne. Quant à Angelo AM, le favori, il est parti très correctement. Bon départ pour Vitino qui a effacé les concurrents qui étaient à son intérieur et qui en profite pour se rabattre en tête. Très bon départ également pour Eugen Madrig. Bon départ pour R2 Marne. Et pour le 7, Tornado Dream, suivi par Vegawik, le numéro 3, et par au centre, le numéro 7, Tornado Dream. Avec le premier tournant, le 2 est disqualifié, perfect power. Avec un peloton qui est bien groupé sous l'impulsion de Vitino. Le numéro 8, Vitino en tête. Et qui reprend un relais avec le numéro 5, R2 Marne. Vitino qui va donc reprendre la course en main. Alors qu'à l'extérieur, il y a pas mal de concurrents qui ont tenté de se rapprocher. On a aperçu un bel effort, notamment de Tornado Dream, le numéro 7, qui vient de se rabattre justement au commandement. Tornado Dream au commandement. En deuxième position, Eugen Madrig avec Vitino, suivi par R2 Marne, le numéro 5. Devant Vegawik, le numéro 3. Avec Upsalin Débo, le 4. Devant Angelo AM, le 14. Et le numéro 6, Uniax. Deuxième tournant, Vitino qui va passer en tête, qui accélère. Gabi Gellormini qui laisse glisser son partenaire, qui prend donc l'avantage. R2 Marne qui est deuxième, Tornado Dream, troisième à la corde. Avec toujours sur également une troisième ligne, le 16, Eugen Madrig. Eugen Madrig avec le numéro 4, Upsalin Débo. Devant Angelo AM qui patiente toujours le grand favori. Avec juste derrière lui, Uniax le numéro 6 et Alexis le numéro 15. Vitino toujours en tête alors qu'il reste un tour de piste à effectuer. R2 Marne qui est deuxième, Upsalin Débo est troisième. Devant le 7, Tornado Dream. Avec le 14, Angelo AM. Suivi toujours par Eugen Madrig, par Uniax. Devant le numéro 3, Vegawik. Ainsi que le 13, Ubero Deliar. Et le numéro 15, Alexis. Les concurrents se dirigent ainsi vers le dernier tour de piste. Avec Vitino qui est en tête. Vitino avec Upsalin Débo qui vient maintenant à son extérieur. Et le favori, Angelo AM, est ramené sur un plateau. Il n'a pas eu d'effort à fournir pour l'instant. Et Christophe Martin justement en profite. Il lance la bagarre de loin en lançant Angelo AM à 700 mètres du but. Angelo AM qui passe à l'attaque. Qui va tenter de déborder l'animateur. Qui est Vitino pour l'instant. Avec également R2 Marne. Avec le 4, Upsalin Débo qui tente de résister. Et avec Angelo AM qui va pouvoir se rabattre au commandement à la morse du tournant final. Et qui vient de déborder Upsalin Débo devant Vitino qui cède. Le numéro 5, R2 Marne qui se rapproche avec Vegawic. Et avec le numéro 13, Ubero Deliar. Sorti bientôt du tournant. Angelo AM qui s'envole vers une troisième victoire consécutive. Il n'a plus d'adversaire. Le grand favori Angelo AM. Et c'est terminé semble-t-il maintenant pour ses rivaux. Qui ne pourront plus prétendre qu'à une place. Avec le numéro 4, Upsalin Débo qui est en deuxième position. Suivi toujours à distance par Vegawic. Le numéro 3 qui refait un peu de terrain. Angelo AM qui n'a plus qu'à rallier le poteau en roue libre. En deuxième position, il y a Upsalin Débo suivi par Vegawic. Angelo AM, le numéro 14 qui l'emporte. Deuxième place pour Upsalin Débo. Vegawic est troisième. Et la quatrième place reste à déterminer. Victoire du grand favori Angelo AM. Il faut dire que tout s'est remarquablement passé pour lui. Il a eu une course sur mesure. Il s'est fait ramener en progression sur le groupe de tête. Christophe Martin s'est passé à l'attaque à Milingue d'en face. Et ensuite son partenaire a fait facilement la différence pour rallier le poteau en toute décontraction. Le 4, Upsalin Débo est un bon deuxième. C'est bien défendu. Il est passé également à l'offensive assez tôt et n'a pas été inquiété pour l'accessi d'honneur. Vegawic termine troisième. Trois choix en vue pour les trois premières places. Et photographie ensuite entre le 13 et le 5. Le 13, c'est Ubero Déliard. Et le numéro 5, R2 Marne. Voilà pour l'arrivée provisoire de cette course. On revoit la phase finale avec cette accélération produite à l'amorce du tournant final par Angelo AM. Qui s'est mis rapidement hors de portée. Il est en pleine possession de ses moyens. Cet élève de Vincent Martens, il aligne les victoires. Anguien le 29 juillet, 21 août à Castera-Verduzan. Et aujourd'hui sur l'hippodrome de Cavaillon. Ce sera peut-être au mot de la fin quand même. Merci Sébastien pour cette dernière épreuve du programme de Cavaillon aujourd'hui. Et voici le beau vainqueur de cette compétition qui n'a pas fait de pli pour s'imposer dans ce tout dernier rendez-vous. On va remercier également Fred Zermatti qui était en direct sur ce même hippodrome. A très bientôt pour une nouvelle aventure avec vous Sébastien. Merci à toutes les équipes également qui étaient autour de ce site.